avant de commencer cette vidéo j'aimerais aussi vous parler de la newsletter que j'ai lancé n'hésitez pas vous inscrire juste en bas de la vidéo vous allez recevoir les vidéos avant tout le monde ça se trouve c'est le cas dans cette vidéo tous les bons plans les astuces bien sûr avant toute la communauté c'est un peu un club vip de ma communauté enfin si vous souhaitez me soutenir n'hésitez pas à passer par moi pour votre assurance santé juste en bas de la vidéo vous avez 5% vous avez aussi des transferts gratuits des devis gratuits pour le cercle des vacances si vous comptez partir en australie et prendre votre billet d'avion merci à tous à très bientôt et surtout bonne vidéo salut à tous les amis ça fait super plaisir de retrouver pour cette nouvelle vidéo de quoi tu pars en australie du coup ça va t'intéresser parce que là on avait kelza elle est quasiment en direct de la ville de Théo d'ailleurs actuellement tu es à nous ça exactement voilà donc tout ça on va en savoir plus donc elle est arrivée il y a environ 15 à 15 à 20 jours donc c'est une réaction vraiment à chaud une retour d'expérience j'ai sûrement un point préparatif de votre voyage sur l'australie et voulait en savoir plus sur l'expérience alors elle n'a pas travaillé elle va vous parler de ses premières semaines comment elle a géré donc déjà pourquoi être partie en australie et ben pourquoi être partie en australie tout simplement parce que j'avais envie de tenter ce genre d'expérience autour de moi il y avait pas mal de personnes qui ont tenté du coup de partir c'est vrai que ça m'a mis un peu la puce à l'oreille parce que j'avais aussi envie de en tout cas de d'avoir cette expérience là je suis jamais partie j'ai toujours voilà est partie en vacances ou faire des petits trucs comme ça mais vraiment me lancer et puis pour me tester un peu mes limites aussi l'australie parce que forcément c'est un beau pays il y a vraiment plein de choses à voir ce qui m'a aussi vraiment motivée c'est le groupe facebook sur lesquels les gens mettent pas mal de commentaires pas mal de photos pas mal de vidéos donc c'est en regardant tout ça que ça m'a vraiment motivée à franchir le cap on va dire d'accord donc tu t'es bien renseignée sur internet à travers des vidéos sur youtube à travers des posts sur facebook et finalement tu t'es dit il y a un truc à faire on y va on va au bout du monde très bien alors du coup tu es arrivé dans quelle ville alors je suis arrivée à brisbane exactement d'accord alors brisbane pour ceux qui sont totalement amateurs de l'australie qui préparent leur voyage brisbane c'est sûr que tu es alors pour ceux qui débarquent par leur voyage voyez brisbane directement sur la carte c'est situé en plein milieu de la côte est voilà une ville qui est très agréable que je recommande fortement en plus que si vous souhaitez travailler dans les fermes entre entre fin février fin août c'est un excellent sport de free picking après il y a des bananes toute l'année voilà il ya du travail comme toute l'année mais surtout en saison après à cette saison là il fait beau à brisbane donc c'est bien pour la restauration les bars à partir voilà début novembre et novembre c'est la période chaude même s'il peut avoir des saisons des pluies il faut faire attention c'est pas important à ça mais c'est un mec qui rentre en jeu donc voilà il fait beau mais il y a aussi à saison des pluies on va dire que nous a on n'est pas en pleine saison des moussons parce qu'on n'est pas en pleine à l'endroit des moussons c'est plus au Berkerns où tu as vraiment plus de moussons mais voilà nous a on peut quand même avoir quelques moussons alors concrètement donc tu dors alors Elsa tu as dormi où dans les premiers jours en Australie alors quand je suis arrivé les quatre premiers jours j'étais en airbnb c'était un choix personnel pour pouvoir un peu me retrouver on va dire tranquille avant vraiment d'attaquer vraiment une auberge tout ça je me suis dit avec le décalage horaire le nouveau pays enfin pas mal de choses je vais je pense apprécier me retrouver seule on va dire dans un appartement dans une chambre privée donc j'étais en airbnb pendant quatre jours et ensuite je suis partie en auberge à brisbane donc là c'était ma toute première fois en auberge parce que je ne l'ai jamais fait et après depuis depuis je suis en auberge j'ai acheté les auberges depuis depuis ça les personnes qui débarquent en Australie je vous conseille fortement de commencer par une auberge jeunesse on va se faire un réseau on va se faire des aînés et c'est toujours mieux de commencer de alors airbnb c'est bien mais pour quelqu'un qui part seul comme Elsa bon j'aimerais pas forcément recommander après bon c'est un choix mais en tout cas commencer par une auberge jeunesse vous allez se faire des amis des contacts il n'y a pas mieux pour commencer vraiment sur les temps d'Australie parce que le réseau c'est votre meilleur pour trouver du travail donc voilà donc les l'auberge jeunesse c'est pas trop dur l'auberge jeunesse au départ comment dire la vie en auberge jeunesse non 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 franchement ça va non ça va non ça va parce que comme tu l'as dit on rencontre quand même pas mal de monde voilà c'est un milieu qui était un peu tout nouveau pour moi donc tu découvres tu apprends un peu à voir comment ça fonctionne et puis voilà vu que tu rencontres pas mal de monde et ils peuvent t'aiguiller ils peuvent orienter non ça va franchement ça va voilà donc après il ya des auberges qui sont plus petites que d'autres mais non franchement ça va voilà donc n'hésitez pas bien sûr voilà n'hésitez pas à commencer à être auberge jeunesse ne prenez pas forcément les meilleurs prix dans les auberges jeunesse c'est vraiment conseillé vous il ya l'application au cell world pour comparer les auberges jeunesse je vous conseille fortement télécharger votre application sur ce smartphone qui est vraiment pratique ensuite va comparer les auberges jeunesse n'est pas non plus donné éviter de dormir dans les dortoirs de 16 autoriser les dortoirs de quatre ou six personnes voilà c'est le plus sympa voilà n'allez pas au moins cher et surtout regardez bien les autres sur les différentes applications et les premiers jours en australie ce n'était pas un peu trop compliqué ça aussi cette vidéo qui va intéresser la communauté les premiers jours on n'a pas il n'y a pas trop de stress justement parce qu'on se pose la question moi personnellement j'ai mis du temps à réaliser vraiment que j'étais arrivée en australie ça a été du stress dans le sens où il a fallu vraiment que je mon sens d'orientation soit soit très vite développée que je puisse voilà savoir où j'étais pour me repérer quelles choses il y avait à visiter enfin voilà vraiment tu peux compter entre guillemets que sur toi même tu dois vraiment débrouiller tout seul c'est du stress aussi dans le sens où si tu es un petit peu comme moi on va dire quelqu'un qui aime bien être organisé que des choses qui soit déjà un peu calé à l'avance stressant dans le sens où si par exemple ça m'est arrivé un demain même la nuit pour le jour même tu sais pas où est ce que tu veux dormir voilà c'est ce genre de choses qui peut être un peu stressant suivant ton tempérament et suivant ta personnalité c'est un peu freestyle quoi voilà mais stressant aussi parce que forcément c'est une langue que tu maîtrises peut-être pas vraiment bien suivant voilà ton niveau d'anglais suivant si tu as pu apprendre pas mal de choses mais ouais c'est je dirais l'orientation la langue et l'organisation entre guillemets qui peut paraître un petit peu stressant voilà donc mais sûrement comme elsa vous partez dans l'inconnu forcément on se pose des questions où je vais dormir ce soir est ce que je vais rencontrer du monde est ce que je vais faire des amis voilà on se pose 10 de questions et en fait souvent ce que je répète dans mes vidéos ce qui peut apparaître une montagne en France il manque une colline à l'arrivée c'est à un moment donné il faut prendre son billet d'avion son assurance et son pvt et on y va on se pose pas trop trente mille questions et en fait sur place on n'a pas de choix c'est comme sur une île déserte on doit se débrouiller on doit trouver de l'eau de la nourriture voilà on n'est pas sur une île déserte c'est un pays développé il faut y aller il faut trouver un travail on fait un CV on rentre dedans on arrête de se poser des questions et surtout on arrête de se trouver des excuses finalement dans 20 ou 30 ans on sera encore rendu au même point et qu'il y a combien de gens qui me contactent ah merde j'ai passé l'âge où j'ai réussi à faire avant bah oui mais en revenant avec les si on ne peut pas refaire le monde vous voyez allez-y faites-le vous êtes jeune comme Elsa vous avez moins 18-30 ans c'est pas une finalité en soi attention je suis pas là je suis pas un gourou pour dire il faut partir mais par contre si vous souhaitez l'envie vous en avez marre un petit peu de votre vie en France voire autre chose ça c'est un excellent moyen pour découvrir une autre culture et surtout apprendre à vous connaître et c'est dingue une personne qui n'apprend pas à se connaître finalement ils se retrouvent à 40 ans ils ont toujours vu les gens vivent à travers les autres ou ont fait un boulot par défaut allez faire des petits boulots en Australie vous allez voir vous allez revenir avec des vraies réponses tu as tout bien résumé c'est exactement ma situation donc arrêtez de vous poser des questions vous achetez votre billet votre assurance votre sac à dos voilà le billet d'avion et après il n'y a plus qu'à partir donc si vous hésitez à partir vous pouvez vous contacter à travers le plat gratuit je pourrais vous conseiller sur la ville d'arrivée il n'y a pas de problème mais en tout cas allez-y et foncez les amis à un moment donné on arrête de trouver des excuses alors honnêtement c'est pas ça n'a pas été trop dur du coup de s'adapter les premiers jours c'est quand même un changement d'univers finalement ouais c'est vrai c'est un gros changement mais au niveau non franchement au niveau de l'adaptation j'ai pas eu trop de problèmes le petit truc qui peut être un petit peu compliqué c'est c'est vraiment la barrière de la langue parce que moi je savais que je suis pas j'ai plein d'anglais vraiment très beau j'ai voilà j'ai un petit peu travaillé on va dire avant de partir j'ai regardé des vidéos des séries par exemple en anglais ce genre de choses j'ai revu deux trois bases comme le vocabulaire ou des verbes irréguliers mais c'est pas du tout pareil quand on doit pratiquer ici quand on doit demander quelque chose quand on doit s'adresser à quelqu'un et surtout que la personne nous répond mais au niveau de l'adaptation des différences de culture franchement non c'est un pays qui est quand même enfin les gens s'adaptent quand même quand même pas mal quand ils voient que voilà on est étranger qu'on comprend pas ils sont quand même assez gentils et empathiques ils nous aident ils nous expliquent non franchement il n'y a pas il n'y a pas une grosse différence de culture voilà alors comme a dit il n'y a pas non plus une différence culturelle est assez énorme après si vous souhaitez mon temps de compétence en anglais bien sûr regardez les vidéos sur et surtout fait du lmx je le répète souvent dans mes vidéos mais c'est un point important après il faut pas hésiter à aller vers les gens discuter ça va bien se passer c'est juste qu'au départ c'est juste un cap à franchir de difficultés et après bon forcément tout ce qui est nouveau est toujours difficile et après on s'adapte facilement à la culture donc vous pouvez faire par exemple si alza est dans une mère jeunesse fait du king c'était mon job en 2012 vous travaillez deux trois heures par jour le matin et en contrepartie vous êtes nourri logé blanchi enfin nourri logé blanchi entre guillemets nourri peut-être pas mais en tout cas blanchi et surtout le logement et ça c'est il n'y a pas de précise économie avant absolument de chercher du travail peut-être en sorte d'en économiser et actuellement donc alza elle est là depuis quinze quinze à vingt jours en australie et globalement elle n'a pas encore trouvé du travail mais en même temps moi je la conseille je le conseille surtout de pas forcément s'en monter tout de suite vers des fermes alors qu'on a la passe banne etc essaie de trouver un travail avant de partir enfin sur place dans ton auberge jeunesse pour un petit boulot ça se fait beaucoup ça se fait beaucoup dans les auberges de jeunesse dans les auberges de jeunesse ça se fait beaucoup voilà donc c'est beaucoup de monde qui travaille comme tu l'as dit dans les auberges pour en contrepartie avoir les nuits gratuites ou ouais voilà donc s'appelle le housekeeper house keeping en fait bon bah voilà c'est du travail de maintenance pas juste changer les draps changer faire la faire des chambres nettoyer le backpack c'est un job hyper facile il n'y a vraiment pas besoin de parler l'anglais enfin il faut savoir que pour la plupart des jobs et j'en parlais juste avant avec une backpackers il n'y a pas besoin d'avoir un anglais extraordinaire on vous demande juste de comprendre ce qu'on va vous dire et de vous faire comprendre et après voilà il n'y a pas besoin d'être parfait pour pour trouver un vol en australie il faut juste comprendre un minimum voilà ce minimum et les australiens vont plus vous faire confiance par rapport à votre motivation et votre détermination que vraiment vos compétences et votre bout de papier donc voilà on peut trouver du travail dans un peu tout et n'importe quoi après il faut quand même faire un peu l'affaire mieux concrètement au niveau de ton budget tu es partie avec combien alors je suis partie avec 15 500 euros voilà donc c'est un budget qui est plutôt confortable qui est plutôt classique mais qui fera l'affaire il n'y a pas besoin de partir avec 20 000 euros vous n'êtes pas en tour du monde non pas en visa vacances travail donc forcément il y a le nouveau travail qui va intervenir rapidement au bout de quelques semaines voilà c'est rapidement vous allez travailler ce sont les premiers jours vous allez piocher dans vos réserves vous allez acheter un aban ou un break ou faire du retrait et après bon bah vous allez travailler normalement au bout d'un mois on commence à rentrer et on vit de ces économies australiennes on est soit dans l'argent français ou belge ou suisse on y touche plus c'est l'objectif ça c'est très important ouais c'est ça mais c'est exactement ce que j'ai décidé de faire en fait de profiter entre guillemets vraiment des vacances pendant les premiers mois on va dire et après rentrer sur brisbane parce que voilà j'ai vraiment bien aimé cette ville et du coup c'est là où je suis restée deux semaines j'ai pu commencer un peu à avoir des repères et tout ça donc j'aimerais trouver du boulot on va dire à brisbane ou à proximité quoi dans un premier temps voilà donc la bombe en plus choisissez bien sûr votre saison il faut pas hésiter à y aller au culot c'est ce que c'est la règle de base il faut pas hésiter à rentrer dans un resto entre dans un bar bonjour j'aimerais parler au manager directement vraiment se vendre faut pas hésiter à y aller quoi à un moment donné on n'est pas personne n'est parfait moi je suis pas parfait pourtant je conseille les gens qui partent en australie on s'améliore toujours et on s'améliore toujours en fait il faut pas hésiter à y aller et surtout proposer vos services vous avez fait du ménage fait dans la restauration dans le bas il ya plein il faut pas ouais il faut il faut pas hésiter à y aller vraiment à se montrer et il faut pas partout qu'il faut éviter je pense d'envoyer des mails et des trucs parce que c'est pas non intéressant pour eux et c'est très important de démarcher d'aller d'aliment d'aliment voilà n'hésitez pas à aller sur place directement si vous cherchez une travail en ferme porte à porte je l'arrête souvent mais c'est comme ça porte à porte téléphone ça marche pas très efficace c'est pas très boulot de restauration bar porte à porte directement et après le réseau en ça c'est souvent la clé qui va faire l'action c'est ça le resto c'est je connais le manager qui a qui va sur mon pote va se barrer du boulot j'appelle le manager et ça marche comme ça et même dans les auberges des fois il ya des gens qui vont être amenés à partir par exemple dans deux jours voilà si on parle un peu vécu qu'on apprend à faire connaissance ils peuvent nous donner l'info et nous dire bon bah moi je m'en vais dans deux jours il ya une place à quel endroit enfin faut vraiment pas hésiter à parler vraiment un maximum de personnes dans les auberges parce que c'est eux qui nous donne le plus d'informations alors il faut en fait la réponse elle est devant vous la réponse elle est devant votre communauté devant les gens les gens ont forcément décroché un travail donc prenez les conseils des gens regardez mes vidéos écoutez les personnes elles vont vous aider donc après faut pas hésiter à aller vers les autres et ça va vraiment voir vous débloquer toute votre situation et surtout la situation d'Elsa qui va trouver du travail à mon avis dans les prochaines semaines il faudra pas y aller hésiter à y aller au culot est-ce que tu aurais des conseils pour terminer cette vidéo aux futurs payeurs qui partent en Australie et voilà et bah les conseils je dirais que voilà faut vraiment que vous preniez entre guillemets votre courage à demain pour partir vous allez certainement il ya des jours avant votre départ vous allez vous poser des questions vous allez peut-être reculer vous allez vous dire oh non mais qu'est ce que je fais je pars loin je peux pas le faire mais vraiment foncez parce que c'est vraiment une très très belle expérience vous allez peut-être pouvoir le faire qu'une fois dans votre vie et voilà c'est pas à 40 ans qui faudra partir et puis se dire bon allez je pars en Australie voilà enfin vraiment n'hésitez pas ce qui vous attend ici c'est vraiment c'est vraiment tout ce qui vient personnellement que c'est enrichissant vous allez apprendre beaucoup sur vous beaucoup sur les autres voilà même si vous avez des doutes vraiment baissez pas les bras et c'est vraiment et c'est vraiment top voilà arrêtez de vous trouver des excuses si vous souhaitez vraiment le faire vous allez pouvoir le faire il n'y a rien d'incroyable comme je l'ai dit on va à roissy ma jambe et on y va et après on va sur place c'est un temps d'adaptation si vous êtes un peu frail et vous souhaitez un peu de sécurité vous aimez les enfants vous êtes fille au père ça marche très bien une garçon au père pour la plupart des gens il y a pas mal de gens qui font fille au père c'est du helpix chez l'habitant acheter un van si vous souhaitez vraiment votre liberté c'est vraiment un super investissement alors faites les bons choix mais l'achat d'un van peut être vraiment super intéressant l'achat d'un van 4x4 ou break au moins on a son indépendance et on part sur les routes directement pour valider son second visa et son visa il faut le faire rapidement parce que l'on se trouve des excuses au bout du six mois on va dire ah ma mère faudrait peut-être que je le passe bah oui mais des fois il est trop tard donc pareil fait de votre second visa directement les fameux 80 jours et l'égide pour le second pvt working holiday donc voilà brisbane en tout cas même si ouais ouais vas-y non je voulais juste dire que voilà même si certains ont peur de partir tout seul ou tout seul comme moi je l'ai fait ici vous ne trouverez vraiment jamais tout seul parce qu'il ya vraiment plein de possibilités qui vont s'offrir à vous après à vous de choisir celle qui vous conviendra mieux mais vous serez vraiment jamais seul et vous trouverez toujours quelque chose si vous voulez vraiment vous en sortir et faut y mettre du sien et tout va rouler quoi vraiment voilà exactement comme a dit Elsa on est jamais seul en voyage et surtout en australie où ça attire quand même plusieurs dizaines de milliers de français et des centaines de milliers de backpackers donc voilà français étrangers allemands coréens à un moment donné il faut y aller il faut entrer en contact et c'est hyper simple en fait il ya tellement d'acteurs il ya plein de français chaque année qu'ils partent et il y en a plus qu'un il y en a un deux trois quatre dix cent mille dix mille il ya des milliers de français qui partent il ya des milliers de coréens il ya des milliers d'allemands donc c'est facile de trouver des de se faire des potes et surtout si vous voulez vous progressez en anglais évitez de traîner trop avec les français ça c'est un conseil bien sûr oui ça aussi bas ça c'est sûr voilà il ya des français allez vers voilà un n'empêche pas l'autre mais bien sûr limiter les français si vous souhaitez monter en compétence et décrocher des bouts de jobs peut-être plus intéressant avec un anglais plus exigeant donc voilà faites l'effort aussi par rapport à ça c'est important de le rappeler bah écoute je te souhaite en tout cas une super expérience toi tu n'as pas à souhaiter acheter un véhicule c'est ça non d'accord mais pour que tu voulais plutôt resté en ville oui c'est vrai que c'est on va dire j'ai eu plus cette idée là de départ après je ne sais pas je n'ai pas dit que j'en achèterais pas un fait c'est comme ça que vous voulez commencer mon pvt ici quoi d'accord ok donc commencer un peu en ville mettre de côté pour éventuellement acheter un break quelqu'un de seul ça peut avoir un sens après je vous conseille si vous avez un peu de côté et vous voulez tout de suite attaquer votre second visa acheter un véhicule et partez directement dans les fermes au moins le problème est résolu directement peut attendre bêtement au bout de dernier moment où il ya beaucoup de pression donc voilà pour le second visa si vous souhaitez rester un an de plus pensez à ça et allez directement dans les fermes ou travailler dans les paires dans les mines un job éligible pour la pour le second visa voilà plus le second visa vacances travail en tout cas merci à toi d'avoir témoigné de ton expérience j'espère ça va en motiver plus d'un pour ceux qui partent en Australie je mettrai directement le instagram de lzou si vous avez des questions à lui poser voilà sur sur son aventure en tout cas vous pourrez la suivre sur instagram sur facebook bah écoute profite en tout cas de ton année comme comme tu l'as dit c'est pas à 40 ans qu'on va faire ce genre d'expérience en tout cas ce sera plus dur on peut toujours le faire à 40 ans mais c'est plus dur bien sûr mais c'est plus dur exactement mais c'est plus dur on peut toujours le faire on peut voyager à n'importe quel âge mais à un moment donné forcément quand tu as 40 ans et trois gamins bon bah c'est peut-être plus compliqué que quand tu as 20 ans et que tu n'as pas de gamins et pas de crédit et pas de et pas les les chiens ou les koala exactement un petit camp gourou ouais allez hop soyons fous en tout cas dans ce cas profite vraiment profite bien ton aventure nous a c'est une super c'est la super région par la suive nous a aidé sous la partie nationale est magnifique donc profite à fond ça c'est ça pas d'aller si beaucoup n'hésite pas d'aller en elpix surtout pour améliorer ton anglais et dans la restauration ou dans les bars bon bah comme elle comme elle va le faire il faut qu'elle aille au culot et ça va vraiment payer soyez patient et comme a dit elsa au départ il ya du mouvement donc c'est papa c'est pas parce que il n'y a pas de travail dans l'auberge qui a un travail demain il ya toujours le mouvement il ya toujours un mouvement donc en fait même s'il n'y a pas de travail aujourd'hui il y aura du travail demain il faut juste être patient il y aura c'est ça il y aura toujours quelque chose qui s'offrirait à vous voilà placez vos pions intelligemment on est en une aventure de pvt c'est comme un jeu d'échec il faut c'est pas une question de quantité c'est à vous savez exactement là où taper au bon endroit et au bon moment surtout ça parce que si vous n'êtes pas au bon endroit vous allez attendre bêtement alors si vous avez mon contact et que vous savez que le poste libère et là vous avez le job toi ça se passe sûrement comme ça ça marche voilà donc n'hésitez pas à placer vos pions au bon endroit au bon moment c'est comme ça que ça marche souvent c'est une question de timing on a le bon contact on contacte la personne c'est bon ça c'est efficace vous n'avez rien à perdre vous avez tout à y gagner franchement ça va bien se passer et surtout soyez fort dans les moments difficiles c'est exactement ça tu as tout bien résumé merci en tout cas allez à très bientôt profite 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 de ton aventure allez bientôt merci beaucoup damien à bientôt